RL Location Automobile Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservé en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Ce moment chez RL Location, véhicule catégorie A à partir de 14 euros par jour et véhicule catégorie C à partir de 50 euros par jour. Guadeloupe, actualité. Nous sommes le mardi 23 mai et tout de suite, nous partons pour 30 minutes de JT. Nous vous l'indiquions hier, le Caracoli a été condamné à verser une amende de 375 000 euros et à retirer son établissement de la plage de Grand-Anse à Déaix. Après l'annonce du jugement, le président de région, Harry Chalus, inquiet de la pérennité de l'entreprise et de la situation de ses employés, propose une médiation entre les différentes parties. Elle sera conduite par Joël Raboteur, vice-président du Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, afin de concilier développement des activités économiques et préservation de la biodiversité de notre région. On le nomme projet Odysséea. Lancé dans plusieurs villes de la Caraïbe, ce programme entend faire de la ville de Gourbert une destination bleue d'excellence. L'objectif, développer un tourisme durable, respectueux de son environnement et valoriser les acteurs économiques de la commune. Un reportage d'Olivier Fénix. Aujourd'hui, c'est un acte fort, puisque c'est l'exemple concret de la mise en tourisme du territoire de Gourbert, avec plusieurs projets mis en avant, de la partie numérique, de la co-coordination entre les acteurs économiques, mais surtout une valorisation du territoire, de l'arrière-pays et de la dimension patrimoniale. La vocation maintenant, c'est d'avoir une agence locale, on appelle ça le Lab-Ile-de-Guadeloupe, qui se veut faire l'essaimage de ce tourisme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a peut-être une stratégie qui est pensée au niveau européen, mais il faut qu'il y ait une réalité territoriale qui fasse remonter les besoins et la connaissance du territoire sur ce tourisme durable et cette économie bleue. Intérêt caraïbe, des fonds européens, difficile, parfois complexe à mettre en place, mais bon, au bout de deux ans, on peut dire que c'est une réalité. Et le deuxième point, c'est que nous sommes, la ville de Gourbert, est soutenue par l'Organisation mondiale du tourisme. Donc je pense que c'est une information à suivre, et j'invite les téléspectateurs à suivre Odyssée à route bleue, à QR-coder et puis à découvrir en trois dimensions toutes les potentialités de la ville de Gourbert et également de valoriser nos acteurs économiques. Aujourd'hui, nous trouvons au travers de ce label, de ce projet, véritablement le fruit de la mise en œuvre de l'intelligence collective partagée entre les différents acteurs qui se situent sur ce site magnifique qu'est la commune de Gourbert, mais au-delà, et se traduit aussi, et doit se traduire aussi, par cette réappropriation de la mer, cette réappropriation du territoire de la Guadeloupe par tous les acteurs, y compris les habitants, pour faire en sorte, encore une fois, que ce territoire d'excellence soit un territoire attractif et durablement attractif. On est dans la réalité, quelque chose de pragmatique, d'opérationnel, qu'il faut construire le jour le jour, et le touriste, le guadeloupéen qui, dans le tourisme domestique, peut connaître quel site, quel lieu, quel patrimoine, quelle randonnée arrêtée pour leur journée. Donc c'est en cela, à distance, tout est dématérialisé aujourd'hui, numérisé, et on a accès de tout ce qui se fait à Gourbert et progressivement, on doit s'insérer aussi dans le bassin sud-bastère à travers la communauté d'agglomération et les communes limitroves, c'est pourquoi nous avons aussi avec nous, notamment Trois-Rivières et d'autres partenaires, d'autres communes, pour qu'il y ait de la cohérence dans le développement économique, parce que le tourisme, c'est un parcours. Partir de Gourbert pour aller à Bruyante, c'est au-delà de l'entité administrative, faire en sorte que le tourisme se retrouve et s'arrête sur le territoire sud-bastère et que nous soyons une vitrine aussi pour notre territoire Guadeloupe. Partons maintenant du côté de l'hôtel La Toubana, au Gauzier, où les salariés de l'établissement ont pu échanger ce matin avec des professionnels de la sécurité routière. Alors que le nombre de morts ne cesse de croître et que les infractions et les imprudences au volant sont nombreuses, cette action entend sensibiliser les usagers de la route. Un reportage signé Rubis-Echevin et Michel Depape. Aujourd'hui, nous sommes à l'hôtel La Toubana à Saint-Anne et nous sommes présents ici dans le cadre de la sécurité routière. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est sur les risques routiers professionnels. Je suis quelqu'un qui aime les deux roues aussi. Je roule quatre roues et deux roues. Donc, il faut faire attention sur la route. Risques routiers professionnels, on va trouver deux types de risques. Le risque de trajet, qui est le risque domicile, le travail aller-retour ou bien le risque de travail déjeuner si on va manger le midi hors de son lieu de travail. Et aussi le risque d'omission, qui est le risque, enfin les différents accidents qu'on pourrait avoir dans le cadre de notre mission dans le boule. C'est plus dangereux puisque ces temps-ci, je vois que le mois de mai, à peine commencé, il y a beaucoup d'accidents à deux roues et en voiture. Donc, c'est assez chaud. Comme ce matin, j'ai dû esquiver un gros camion qui, je pense que c'est encore de matériel. En plus, c'est quelqu'un qui fait du matériel et tout ça qui m'a dépassé en plein virage ce matin. Donc, voilà, j'ai dû freiner quand même pour lui, pour lui laisser le passer. Aujourd'hui, on a deux entreprises particulières. Aujourd'hui, la Toubana, les employés de la Toubana et les employés de la Creole Beach. Il y aura d'autres actions dans la semaine, mais aujourd'hui, ce sont ces deux-là. Donc, on va revoir un certain nombre de choses sur la conduite, sur la sensibilisation sur différents sujets, alcool, téléphone, cannabis, etc. Surtout téléphone dans les risques d'émission puisque pour ceux qui se déplacent dans le cadre de leur travail, parfois, ils sont appelés à répondre au téléphone, à ceci, cela. Mais on sait que dans le cadre du téléphone, tout ce qui est kit oreille et tout ça oreillette, c'est interdit. Il ne reste que le Bluetooth. On n'envoie pas non plus de SMS au volant, on ne répond pas à un SMS au volant. Donc, on revoit tout ça. Et puis, c'est un échange avec les différents participants qui sont une vingtaine aujourd'hui. Répondre à la violence par la violence, c'est non. C'est le message que porte la ville des Abîmes à l'occasion de la manifestation annuelle « Mets des mémoires ». Les organisateurs ont souhaité sensibiliser les élèves à travers le film « Mortenol » qui a été diffusé aujourd'hui à des collégiens qui, vous le verrez, sont déjà bien avertis face à celle-ci. Reportage. Donc, on est dans la programmation de « Mets des mémoires » qui est une manifestation annuelle de la ville des Abîmes. Et aujourd'hui, nous avons diffusé pour des enfants un film pour leur faire comprendre un petit peu que malgré le passé esclavagiste qui était lourd en termes de violence, que la violence n'est pas l'unique solution, l'unique réponse. C'était très important de venir à la projection de ce film « Mortenol » parce que la violence est malheureusement assez coutumière pour certaines de nos élèves. Nous, enseignants, on essaie justement de combattre ça. Donc, c'était un moyen pour pouvoir en parler, voir un film réalisé en plus dans leur milieu. C'est important, je pense, pour que les enfants puissent se sentir peut-être un peu plus concernés que quand on étudie d'autres textes ou des violences dans d'autres pays, dans d'autres civilisations. Là, je pense que ça a peut-être pu marquer certains de nos élèves. C'est un film qui a été réalisé par quelqu'un qui vivait en Guadeloupe et dont les acteurs sont des jeunes Guadeloupéens. Et d'ailleurs, ça permet à ces enfants de s'identifier aux acteurs et de vivre à travers eux ce phénomène de violence puisque c'est un film qui parle de la violence dans les quartiers. Donc, effectivement, ils peuvent s'adapter et se projeter à travers ce film. De plus en plus, dans la Guadeloupe, les jeunes deviennent violents. Ils meurent surtout à cause de la violence. Même si ton frère meurt, tu ne vas pas aller chercher des pistolets, des trucs comme ça, des problèmes. De ne pas avoir la violence en soi, de ne pas se venger. Tu dois t'occuper de ce qui te regarde, en fait. Nous avons déjà eu des manifestations au cours de la semaine dans le cadre de Médé Mémoire, notamment un hommage au tambouillé et aux personnalités culturelles qui a été très, très fort. Nous avons eu un léros sur le monde de la mémoire également. En clôture, comme chaque année, nous avons la Marche de la Mémoire qui partira au rond-point-Ignace en compagnie des groupes à peau qui vont rythmer cette marche. Et nous attendons encore, cette fois-ci, beaucoup de monde puisque c'est une marche qui, comme je vous l'ai dit, attire énormément de monde. Il fait pousser des ignames pouvant atteindre près de 2 mètres de long. Véritable passionné d'agriculture, Georges Népotel cultive cette tubercule avec amour dans les hauteurs de Petitbourg. Un engouement qu'il partage avec sa famille et quelques amateurs de racines. Regardez. Je suis retraité, donc ma passion, ce sont les ignames. Et étant donné que je fais ça avec un tel amour, eh bien, ça me le rend bien. En me donnant des ignames, comme vous voyez, et cependant, je vous assure, les gens que j'ai livrés des ignames pourront le confirmer, à savoir que j'ai livré des ignames de 10 kilos, de 9 kilos, de 8 kilos, de 5 kilos, entre autres. On peut presque attendre les 2 mètres. Presque. Là, j'affirme haut et fort que ce des ignames sans engrais, sans pesticides, 100% bio. À la base, je fais ça uniquement pour ma famille, mais ça me donne un tel résultat que j'étais obligé de faire voir un petit peu à la population ce que, bon, la nature me rend. C'est une collaboration explosive qui s'est produite ce matin à Sainte-Rose entre les élèves du collège Bébel et le groupe de musique Odla. Pour la première fois, ils ont interprété devant un public admiratif les chansons du groupe et d'autres grands artistes. Reportage. L'idée, surtout, c'est de montrer que dans le cadre scolaire, il y a des choses qu'on peut faire. Et donc, ça me paraissait naturel puisque le professeur me l'a demandé. On a un nouvel outil. On s'est dit, pourquoi pas l'utiliser ? Donc, de façon exceptionnelle. Et finalement, ça s'est extrêmement bien passé. J'avais envie de travailler avec un groupe local et aimant beaucoup le groupe Odla, j'ai décidé d'appeler son leader, Olivier Duhy. Je lui ai proposé d'écrire des morceaux à deux voix de ses compositions. Et c'est ce qu'il a été d'accord. Et donc, nous avons fait un beau projet, là, cette année avec plein de chansons à deux voix. Sabine Rieu, le prof de musique, a fait un travail formidable en amont avec les enfants. Et du coup, on a fait une répète juste d'une heure avec les enfants. Et vraiment, ça montre que notre jeunesse a un fort potentiel. Alors, bien sûr, on n'obtient rien sans rien. Il y a eu du travail. Mais pour une première, vu qu'on n'a répété qu'à peine une heure avec eux, moi, j'ai été vraiment bluffé par la prestation de ces enfants qui ont été complètement investis et enthousiastes par rapport à ce projet. Cette année, nous avons préparé et fait un son mêlé. Déjà, le titre de l'album d'Olivier Duy s'appelle Son Mêlé. Donc, on voulait un mélange de chansons. Donc, nous avons travaillé trois chansons du répertoire au-delà. Trois chants a cappella en africain à quatre voix. Et trois chants du répertoire Imagine en reggae version créole. Il y a qu'à danser de Raft. Et Iron Lion de Bob Marley. Voilà, nous avons intégré ces trois chansons-là pour faire un beau concert aujourd'hui. Il est prévu qu'on rajoute encore trois titres du groupe Au-delà, qu'on va travailler ensemble. Donc, du coup, ça fera six titres d'au-delà en tout. Et on va faire en sorte de se produire au maximum dans les différents endroits de la voie de loup où on peut se produire. Évidemment que le projet, il est reconduit. Et le tout, c'est vraiment le plaisir partagé, que les enfants se fassent plaisir. Mais il ne faut pas oublier qu'ils sont venus travailler toute l'année, tous les mardis et tous les jeudis à la pause méridienne pour pouvoir faire ce projet. Donc, il y a du travail, mais ce sont des enfants qui se sont engagés et j'espère que le rendu est super. Ça rame du côté de Petitbourg pour des élèves de 5e qui participent à une compétition d'Aviron indoor. Ce concours vise à encourager la pratique d'une activité sportive régulière, mais aussi à départager les collégiens de la France entière. Peut-être que parmi nos jeunes Guadeloupéens se cachent deux futurs athlètes et champions olympiques d'Aviron. Reportage d'Olivier Félix. Ça fait plaisir de voir qu'aujourd'hui, les jeunes Guadeloupéens, pas seulement de Petitbourg, mais aussi du Lamantin, de Deyer, pour le moment, ce sont les clubs qui font l'Aviron, acceptent ce sport, c'est un sport nautique. Alors, l'Aviron est surtout un sport qui fait travailler plus de 90% de tous les muscles en même temps. Et c'est aussi un sport qui est classé aux Jours Olympiques. Alors, j'espère que dans l'envouement de développer, comment dirais-je, l'envie de pratiquer des sports de mer, parmi ces jeunes, j'espère que bientôt, on aura peut-être une médaille d'or pour la Guadeloupe. Moi, je pense que toutes les classes devraient participer. Depuis qu'on a mis cette activité au collège, on a des résultats qui sont époustouflants. Et on bat même des élèves qui sont dans l'Hexagone. Donc, il y a un réservoir en Guadeloupe qui est vraiment intéressant, un réservoir très très fort. Il faut vraiment développer cette discipline de manière très puissante en Guadeloupe. Il faut le faire. Parce que les jeunes, ils sont là et ils sont très bons, voire même excellents. Effectivement, c'est une discipline très riche. Les élèves l'abordent avec curiosité d'abord, puis après avec motivation et peut-être certains passions, parce qu'on a des élèves qui vont vers le Club d'Aviron suite à cette expérience du projet RAM pour cette année. C'est une très bonne chose. Pourquoi ? Parce que nous parlons beaucoup de la prévention, la prévention des maladies cardiovasculaires. Pour faire reculer ces maladies cardiovasculaires, il faut avoir une bonne prévention. Et je me rends compte, c'est ce que M. Moulin fait depuis des années en partenariat avec les écoles, avec la ville de Petit-Bou. Donc, il faut dire aussi, c'est en adéquation avec la politique éducative. Donc, je pense que nous devons continuer à éduquer les élèves en ce sens pour leur permettre d'être un petit peu moins devant l'ordinateur, moins devant la télé et faire autre chose pour leur santé, pour permettre le bien-vivre ensemble, le bien-être, surtout à Petit-Bourg. Et on part maintenant pour la cérémonie de remise du concours des flammes de l'éducation nationale. Regardez. C'est une fierté de voir que nous avons 23 équipes qui ont présenté des projets dans le cadre de ce concours La Flamme de l'égalité. Et la qualité des productions qui ont été présentées est vraiment exceptionnelle et finalement très touchante aussi. Il est toujours très difficile de mettre tous ceux qui sont autour de la table d'accord, d'autant plus qu'on a eu des très belles propositions en termes de propositions artistiques sur la forme. Mais en plus, les qualités scientifiques et les exactitudes des connaissances qui ont été transmises dans les propositions des collégiens aussi bien que de celles des lycéens étaient de très très bonne facture. Donc, on a quand même passé, oui, quelques longs temps de réflexion pour définir ce classement. D'ailleurs, vous avez remarqué que sur le lycée, si on a effectivement classé un projet, une réponse à projet en tête et à qui on a décerné le prix, on a aussi décerné deux prix coup de cœur puisque le jury, justement, avait cette difficulté à trancher et à ne remercier et ne récompenser qu'un et unique projet. C'est très encourageant en tout cas puisque je n'imaginais pas que ce travail aurait eu un tel sort parce que pour moi, c'était une aventure que je tentais avec les élèves pour enseigner autrement, pour leur donner une approche de l'histoire locale de manière totalement différente. Donc, c'était vraiment, ça restait sur le plan de l'aventure et ça allait donner, alors bien sûr, tout en essayant d'être rigoureux sur l'objectif, sur la méthode et sur tout le travail, en fait. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube. Outre. Outre.